Ma mauvaise humeur du jour s'adresse à Manuel Valls. Le Premier ministre a agité l'épouvantail du Front National. On comprend qu'il veuille rassembler son camp en désignant l'adversaire. Mais ce qui me choque quelque peu, c'est qu'il n'élimine pas toute arrière-pensée politicienne de son discours. Lorsque le Premier ministre indique que Marine Le Pen pourrait remporter l'élection présidentielle de 2017, il sous-entend que François Hollande pourrait la perdre. Et c'est une manière pour lui de défendre ses propres chances, d'être le recours en cas d'extrême faiblesse du président de la République. On a déjà vu Manuel Valls plusieurs fois dans cette attitude de critique radicale, d'exagération. Par exemple, lorsqu'il a utilisé le terme d'apartheid pour qualifier la situation des quartiers en difficulté en France, c'était une façon de souligner la faiblesse du bilan du quinquennat de François Hollande. Manuel Valls joue un jeu très dangereux. Il est à la fois associé à François Hollande et il veut aussi préserver ses chances, maintenir la possibilité d'être un jour le successeur de François Hollande. Je trouve ce jeu un petit peu pernicieux car derrière les grandes déclarations républicaines perce une arrière-pensée politicienne que peu de Français ont captée mais qui est une des explications du discours de Manuel Valls. Merci. 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 Merci.